Bonjour et bienvenue dans ce 41e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Je suis Denis Vauturon et nous enregistrons cet épisode le 6 février 2018. Aujourd'hui n'est pas coutume, nous n'avons pas d'invité, mais nous allons vous présenter et discuter des services Azure qu'on commence tout doucement à utiliser, de notre côté en tout cas, bien que ça fait un petit temps que ça existe aussi sur la toile. Et plus particulièrement dans ces outils, on va regarder aujourd'hui comment faire pour migrer des applications existantes vers Azure et voir un peu tout ce qui peut être intéressant pour les développeurs et pour les utilisateurs qui veulent se connecter sur des services, on va dire un peu communs, qui existeraient au niveau d'Azure. Et pour tout ça, on va retrouver mes deux comparses habituelles, Christophe Puguet. Bonjour Christophe, tu vas bien ? Bonjour tout le monde, ça va très très bien, parce que quand on va parler d'Azure, ça va super bien. Ah, tu vois, hein ? Tu commences à prendre goût à Azure, à toutes ces... Ah, mais chez ces soirs, il est tout là. Alors, on va en discuter tout de suite. Et de l'autre côté de la table, il y a Richard Clark. Bonjour tout le monde. Passez de bonnes vacances ? Oui, oui, oui. La seule chose, c'est que je me suis pris 40 degrés de différence entre mes vacances en Taillinon et mon retour à Paris sous la neige. Oui. Sinon, toi, bien. Oui, mais on a vu passer les photos, c'est vrai que ça avait l'air pas mal en tout cas. OK, mais aujourd'hui, on va regarder un petit peu l'évolution, on va dire, on va voir un peu tout ce qui existe au niveau d'Azure. Et donc, peut-être, une des premières étapes, c'est d'expliquer, mais comme on en a déjà parlé au dernier podcast, on va faire ça très rapidement, expliquer ce qu'est Azure. Donc, ben voilà, on va commencer aujourd'hui par d'abord présenter, puisqu'on va parler d'Azure, présenter ce service. Qu'est-ce que c'est Azure ? Non, je ne suis pas d'accord. On va pas dire ce que c'est Azure. Attends, et Azure, c'est comme si, c'est un mot qui est tout en haut de la pyramide, quoi. Oui, mais il va quand même falloir expliquer aux gens ce que c'est, bien qu'on en a déjà parlé la dernière fois. Donc, on va juste en 5 minutes, juste présenter, pour celui qui ne l'a pas encore vu, ce que c'est, à quoi ça ressemble, et peut-être même pratiquement, quoi. Donc, très rapidement déjà, Azure, c'est du stockage, de l'hébergement, de la puissance de calcul que Microsoft met à disposition, et on vient louer, on va dire, ces espaces d'hébergement et ces services. Microsoft dispose actuellement d'environ 42 data centers, enfin 42 régions. Dans une région, il y a parfois plusieurs centres de données, plusieurs data centers. Donc, il y a 42 régions à travers le monde, et toutes ces régions possèdent des espaces, donc je veux dire des grandes salles qui comprennent des serveurs, serveurs évidemment placés dans des racks, etc., qui sont renouvelés régulièrement. Il y en a un peu partout, et ça va permettre, on va le voir par après, c'est une défense aussi, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle la géoréplication, donc de pouvoir dire, tiens, mon serveur, je veux qu'il soit à tel endroit, mais également sur un autre continent ou dans un autre pays. Alors, on peut choisir les régions, donc on peut choisir construire les conférences. Donc, on va pouvoir aussi dire et comparer, par exemple, mon hébergement qui est stocké en tant qu'hébergement traditionnel, dans du mutualisé sur un hébergeur standard, le comparer avec le même type d'hébergement, mais côté cloud. Est-ce que si le data center qui se trouve à Roubaix, par exemple, je ne veux pas dire de nom, vient à tomber, est-ce que, voilà, si j'étais sur un truc plus structuré, avec de la redondance, j'aurais eu le problème là. Est-ce qu'il est intéressant de faire ça ? Justement, il y a moyen de le faire, même, je veux dire, quasiment tous les fournisseurs le réalisent, d'avoir cette possibilité de passer d'un serveur à l'autre, d'une zone à l'autre, d'un continent à l'autre ou d'un pays à l'autre. Et donc, si on a plus de courant d'un côté et qu'on a un incendie sur un data center, le fait d'en avoir d'autres et de pouvoir switcher quasiment de manière automatique, même pas quasiment, de manière automatique, ça évite évidemment tous ces problèmes. Et donc, c'est comme ça que Microsoft, évidemment, après, il y a des services payants pour avoir ce genre de choses. Tout n'est pas gratuit non plus, mais pour avoir des services tels que ceux-là, on peut arriver jusqu'à du 99,99, et je ne sais plus combien, il y a 3, 4, 5, 0, 5, 9 derrière, en termes de qualité. Donc, on a la possibilité d'aller très loin au niveau de la qualité disponible sur les services offerts par Azure. Donc ça, c'est plus l'aspect matériel, on va dire, sécurité, mise en place de toute l'infrastructure. Microsoft va pouvoir nous aider dans le cloud, dans celui d'Azure. Les autres, c'est un peu similaire, encore une fois, mais va pouvoir nous aider sur la mise en place de tout ça. Il faudra plus bien que les Belges disent le mot « cloud ». Alors, nous, « cloud », ce n'est pas la même façon de penser. Nous, on est pour une fois, pour une fois en France, on dit « cloud ». Oui, je ne dis pas « cloud » non plus ? Tu dis « cloud ». Ah bon, il faudra que tu me reprennes, parce qu'alors, je ne le prononce pas bien non plus. Ça fait tout drôle, en fait. Tout de suite, je me fais des images, là. Oui, on va parler de « cloud » et de « clown ». Pas de « clown ». Pas de « clown ». Alors, déjà, pour expliquer un peu le modèle « cloud », ce qu'on peut y retrouver, il faut peut-être voir un peu l'évolution et ce qui existe actuellement. Première étape, c'est ce qu'on appelle « on-premise », c'est-à-dire avoir tout le système chez soi. Dans le système, quand on a tout au niveau de l'entreprise, et tous les serveurs, les connexions Internet, les logiciels, etc., évidemment, il faut tout gérer manuellement, il faut tout gérer soi-même. C'est du boulot, quand même, et puis de la connaissance, et puis de la compétence. C'est ça, et il faut payer évidemment ces gens, il faut que ces gens se mettent à jour, il faut mettre à jour le matériel, etc. Mais l'avantage, c'est qu'on a tout en interne, et on a peut-être parfois une meilleure confidentialité des données. Le mot « cloud », à ce niveau-là, « on-premise », je ne vois pas trop l'intérêt, pourquoi il y a ce mot-là, finalement. Là, il n'y est pas. Pour moi, il n'y a pas encore de « cloud », bien qu'on en parlera peut-être, Microsoft fournit du « cloud hybride » dans lequel on peut faire des passerelles assez faciles entre un environnement complètement « on-premise » et de l'azur, donc de passer d'un système à l'autre. Mais là, le « on-premise », il n'y a pas, il n'y a rien du tout en termes de « cloud », on n'utilise rien du tout, à part évidemment l'achat des logiciels et des serveurs, mais on n'utilise rien du tout de système extra. Ça, c'est des data centers privés ? Privés, tout à fait. Donc, moi, par exemple, j'ai des clients, ils me disent « moi, je veux bien votre solution, mais que si c'est stocké chez nous ? » Oui, mais c'est cette solution-là. Tu installes ton serveur, tu installes tes 10, tu installes ton serve Windows ou ton Linux, tu installes tes logiciels, tes réplications, tes données, etc. Donc, on a toutes les couches disponibles pour arriver à un système complet et il faut tout gérer soi-même. C'est ce qu'on faisait avant parce qu'on n'avait pas le choix et c'est ce qu'on fait encore régulièrement dans beaucoup d'entreprises actuellement. Alors, après, on peut en discuter plein de fois, mais je ne vois pas trop les avantages à part la redondance. Mais si je prends un NAS avec plusieurs disques durs en miroir, c'est un nom, c'est en RAID. En RAID, oui. Oui, sauf que si ta salle informatique, il y a un incendie et qu'elle brûle, tu as perdu toutes tes données et tout ton système. Donc, tu dois mettre en place des systèmes de backup extérieurs. Donc, il y a toute une infrastructure qu'il faudrait pouvoir gérer, sans compter le temps d'inactivité du système dès qu'on fait une maintenance ou dès qu'on fait un changement, je vais dire, dans l'infrastructure. S'il y a 300 personnes derrière, elles arrêtent. Donc, une des manières de passer dans le cloud, c'est d'abord ce qu'on appelle l'IAAS, l'infrastructure à ce service. C'est-à-dire, dans ce cadre-là, on demande aux systèmes, par exemple à Azure, mais ça peut être Amazon ou Google, par exemple, on leur demande de gérer l'infrastructure, c'est-à-dire de gérer le réseau, les disques, le serveur. Et ils nous donnent, en général, une virtualisation d'un système. Et sur ce serveur virtuel, on vient installer nos propres systèmes, nos propres Windows, et puis toutes les couches qui sont dessus. Donc, ça veut dire... Donc, là, déjà, cette fois-ci, on est dans le cloud. Là, on est dans le cloud, parce que Microsoft se charge de gérer pour nous tout l'aspect physique, on dirait des choses. Ils nous donnent juste un accès à distance et l'électricité, des doubles électricités sans charger, il le fait. Remplacer les cartes, cartes matérielles ou autres, si c'est nécessaire, il le fait aussi, et ainsi de suite. Et toute la couche au-dessus, on doit encore le gérer. On doit installer nous-mêmes le système, l'OS et autres. Mais ça, c'est de l'infrastructure à ce service. Si on veut aller plus loin, on peut faire du plateforme à ce service. Et là, on va s'occuper que des aspects données et applications. C'est-à-dire, Microsoft va nous fournir le système d'exploitation, le middleware, l'exécution. Donc, on va dire, voilà, j'ai besoin d'un Windows et j'ai besoin, par exemple, ou d'un Linux, et j'ai juste besoin d'avoir un espace de stockage pour mettre mes bases données. Mais il va nous dire quel type de bases données, par exemple, SQL Server, MySQL, et OK, voilà le service MySQL qui est disponible et vous pouvez simplement y accéder. Je m'occupe de tout. Celui-là, c'est déjà, à mon avis, le plus utilisé, le plus intéressant, en tout cas, pour moi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour moi aussi. Ça, c'est, à mon avis, celui qui est... C'est vraiment faire du cloud, c'est-à-dire utiliser vraiment les services et ne pas s'occuper de l'aspect un peu rébarbatif des choses, de devoir faire des backups, de devoir faire de la sécurisation, pas des données, mais de la sécurisation matérielle ou système derrière. On a besoin d'un service, on a besoin d'un serveur, peu importe où il est, on le demande et il est à notre disposition. Bon, après, il y a des questions de sécurité, de confidentialité de données qui viennent en jeu, mais ça, c'est un autre débat aussi. On pourra en discuter à un moment aussi. Alors, dernière possibilité, dernier modèle qui existe dans le cloud, c'est de faire de ce qu'on appelle du SAAS, donc du software à ce service. Et dans le software à ce service, là, Microsoft s'occupe de tout. Typiquement, on a besoin d'avoir du courrier électronique, on va louer un Exchange ou un Office 365, on veut faire du SharePoint pour gérer des documents, on va s'occuper, on va louer simplement un espace SharePoint sur un serveur Microsoft. Et donc là, il s'occupe de tout, il nous donne juste un accès pour éventuellement configurer, pour créer une adresse mail ou créer des boîtes ou créer des accès aux documents. Mais tout le reste, c'est lui qui s'en charge. L'évolution du système, si on passe de la version 2016 à 2018, par exemple, c'est lui qui va se charger également de faire les mises à jour et de garantir que tout fonctionne. Je crois qu'on me tape dessus, je dirais le software à ce service, c'est plus côté IT, j'ai l'impression, et le platform à ce service, ça va être plus les devs qui vont y aller. Maintenant, je ne voudrais pas me faire taper dessus, mais c'est un peu l'image que j'ai. Infrastructure, là, il y a encore beaucoup d'IT parce qu'il y a de la configuration, effectivement, en système. Et le software à ce service, c'est plus, effectivement, des utilisateurs, c'est plus la configuration, je dirais. Alors, configuration, ça peut être assez complexe. Ce n'est pas configurer un SharePoint, ça ne se fait pas en trois minutes, mais c'est plus de la configuration et moins du développement. Si on veut faire du développement, effectivement, c'est plus le platform à ce service qui sera, à mon avis, intéressant pour nous. Oui. Alors, pour tout ça, si on prend notamment le platform à ce service et a fortiori le software à ce service, on a besoin de services. Et donc, Microsoft donne une panoplie très importante de services disponibles et pas uniquement dans le monde Microsoft. On n'a pas que du SQL Server en termes de bases de données, on va en avoir plein d'autres sortes. J'ai parlé de MySQL et autres, Oracle. Si on revient sur mon problème, je te coupe parce que tu parles vite, on dirait moi. Si moi, je veux retrouver un peu mes habitudes d'outils et de logiciels et de couches logicielles et de bases de données, a priori, je retrouve tout. Moi, si je veux migrer mon blog WordPress qui est sur une base de données MySQL et que je gère cette base de données avec PHP MyAdmin, a priori, j'ai tout ce que je veux là-dedans. Normalement, Microsoft essaye de donner un maximum de choses. Donc, effectivement, il n'est pas concentré dans son ouverture, tout ce qui est open source et autres. Il n'est pas concentré que sur ces outils. Évidemment, il les propose aussi. Je dirais que c'est la moindre des choses. Mais il propose, bien entendu, toute une série d'autres, dont PHP dont tu parles. Du WordPress, le service est disponible. On peut l'utiliser ou le configurer soi-même. Du PHP MyAdmin, par exemple. Du MySQL MyAdmin, on peut le mettre aussi. Tous ces systèmes sont là. Évidemment, .NET, .NET Core, tout ça est présent également. Même au niveau système, on peut avoir du Linux, on peut avoir du Windows. Les systèmes, les services sont présents également. OK ? Ouais. Alors, le plus simple, c'est peut-être de montrer ou d'en parler, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, un petit peu ce que c'est, ce qu'est les outils, à quoi ça correspond. Alors, on va voir en termes de dev, je les ai répertoriés ici, on va voir une série d'outils disponibles, dont notamment la possibilité d'accéder en console sur le serveur, donc en ligne de commande, ce qui est très pratique pour pouvoir aller voir déjà ce qui se passe et exécuter des commandes. J'avais posté un article il n'y a pas tellement longtemps, sur tout ce qui est sécurisation, SSL, pour mettre de l'HTTPS. On peut demander de générer le certificat directement sur le serveur. Comme si on était en local, là, on se le fait à distance. Et puis, on va avoir des éditeurs, et on va avoir toute une série d'outils qui, à mon avis, vont t'intéresser. Toi, Christophe, puisque c'est ce que tu recherches un petit peu, c'est d'avoir des outils que tu connais. Oui. En fait, si vous voulez, moi, mon idée, c'est de dire, voilà, j'ai un problème, j'ai eu plusieurs problèmes, en deux mois, deux problèmes graves, et je me suis dit, je vais aller vers Azure, mais je ne voudrais pas, en fait, réapprendre tour, partir à zéro, ça, ça, franchement, je n'ai pas que ça à foutre. C'est ça. Je voudrais retrouver, en fait, mes habitudes ancestrales, c'est-à-dire pousser mes pages PHP avec FileZilla, etc., mais, en fait, a priori, je ne perds rien en habitudes. C'est ça, développer tout, comme tu le fais actuellement, sur d'autres serveurs, que ce soit d'autres hébergeurs, à partir du moment où on fait du PHP, je ne sais pas, 5.7, ou du dotnet version 4.6, par exemple, les fonctionnalités, on veut les récupérer et utiliser, encore une fois, effectivement, les mêmes outils. Et perdre quasiment, face à l'internaute, ce que j'ai remarqué, c'est que je ne vais rien perdre, on en parlera à la fin, mais il y aura peut-être une seconde de coupure. Oui, et même, il y a moyen même de s'en sortir pour qu'il n'y ait quasiment rien, que ce ne soit même pas visible. C'est vraiment un transfert, on va dire, de nom de domaine pour aller d'un serveur jusqu'à un autre. Donc, ça va être, à mon avis, assez rapide. Une seconde, c'est large, alors. Une seconde, c'est très large, oui. Et donc, le principe, c'est quoi ? On se connecte via le web sur portal.azur.com. Alors, si on n'a pas de compte, il faut l'enregistrer. C'est gratuit pour l'enregistrer. On en parlera après, d'ailleurs, on a des services qui sont disponibles gratuitement, soit pendant une certaine période, soit de manière quasiment illimitée. Et entre parenthèses, au départ, tu peux ouvrir Microsoft, il te donne 170 euros. C'est ça. Et tu peux tester, pas quasiment tout, mais 70 euros, sachant que c'est énorme. C'est ça, 170 euros, c'est effectivement très important pour pouvoir tester, si on veut tester. Ce qui coûte le plus cher, souvent, c'est des machines virtuelles. Donc, avoir son propre système. Et forcément, plus la machine est importante, plus ça revient cher. Et avec ce montant-là, il y a moyen d'aller effectivement très loin et de tester quand même pas mal de choses. Et je pense que c'est vrai. On peut commencer à zéro. On peut commencer à zéro. Oui. Enfin, je veux dire, on peut commencer à faire quelque chose avec une dépense de zéro euro. Oui, parce qu'il y a toute une série de services gratuits, dont le premier dont on va parler ici, qui est, à mon avis, pour ceux qui développent et qui veulent mettre quelque chose sur le web, que ce soit un service web ou un site web, le premier, c'est le Application Service, le App Service, qui reprend tout ce qui est Web API, mobile, service site Internet. Et donc, le plus simple pour pouvoir arriver là, c'est qu'on appuie sur le bouton Nouveau qui se trouve en haut du portail d'Azure. On fait une recherche soit par catégorie, soit on fait une recherche sur un nom. Donc, par exemple, je recherche App Service. Alors déjà, le mot App Service, moi, ça m'a gêné. Toi, je veux dire, je reviens toujours dans ma bouillonnette, mais moi, je parlais d'un hébergement, je parlais d'une zone de stockage. Et c'est là que sur Azure, le nom, on va parler d'App Service. Et pourtant, finalement, ça va être la même chose, mais ça s'appelle comme ça. Je pense que c'est parce que... Mais si on fait une recherche même sur Web, Web App par exemple, on va retrouver App Service dedans. C'est ce que j'ai vu. Oui, tout à fait. Mais au départ, ça m'a choqué. Tu dis pourquoi je ne veux pas faire de Web App ? Oui et non. C'est parce qu'App Service, Microsoft a mis derrière ça tout ce qui est application. Il n'y a pas que du web. Ça peut être que ce soit une Web API ou des services restes ou des choses comme ça. Ça se trouve derrière ça aussi. Du mobile avec des systèmes de notification, ça se trouve derrière. Donc, dès qu'on a un espace d'hébergement, un serveur Web dans lequel on va pouvoir communiquer avec l'extérieur, il a mis ça sur cette dénomination App Service. Oui, ça se défend. Oui, tout à fait. Ça change de temps en temps. Je pense qu'il ne possédait pas ce nom-là il y a quelques mois, quelques années d'ici. Et puis, à un moment donné, quand ils essayent de réorganiser, je vais dire, le portail, à ce moment-là, parfois, les noms changent. On en parlera. C'est peut-être d'ailleurs un des problèmes pour moi de tout ce qui est Service Cloud. C'est l'évolution. Il faut se tenir au courant. Ce n'est pas comme un serveur chez soi où on l'a installé et puis, tant que ça ne crache pas, OK, c'est bon, on est parti pendant des années. Là, il faut quand même aller voir où on reçoit des mails aussi si c'est nécessaire, mais voir si les services qu'on utilise, il n'y a pas des évolutions, des changements dans les versions, dans les mises à jour, des choses comme ça. Alors là, tu m'inquiètes. Tu m'inquiètes pourquoi ? Parce que moi, je suis chez OVH depuis le début, c'est-à-dire 1999. Ça n'a jamais changé. Je n'ai jamais rien fait évoluer. Tout a toujours bien tourné. Ils ont fait évoluer le PHP derrière, mais ça se faisait automatiquement où je pouvais revenir en arrière jusqu'à un certain point. Ça aussi. Tu m'inquiètes en me disant ça ? Non, ça je pense aussi. Mais imaginons que, par exemple, dans PHP, tu utilises la version, je veux dire, une ancienne version, je ne connais pas, on va dire la 2, et qu'ils font la mise à jour automatiquement. Tu vas être prévenu comme quoi, à partir de telle date, il y a une mise à jour. Tout à fait. Si tu utilises une fonctionnalité exclusivement disponible dans la 2, il va falloir à un moment donné quand même repasser sur ton code ou sur ta config pour dire je vais quand même vérifier si ça marche sur la dernière version, la 5. De ce côté-là, oui, c'est normal. C'est normal. C'est la vie d'un site. Tout à fait. Mais ça veut dire que ce n'est pas parce que ça fonctionnait à un certain moment que 5 ans ou 10 ans plus tard, si on ne vérifie pas, ça peut changer, ça peut ne plus fonctionner nécessairement exactement de la même manière. D'accord, je te suis bien. Donc, si on choisit une web app, on a un petit écran descriptif de ce que c'est, et quand on appuie sur le bouton de création, il va juste nous demander un nom de web app. Je peux l'appeler testdevaps. Et il va vérifier déjà si l'adresse n'existe pas parce qu'il faut savoir que dès qu'on crée une application dans Azure, automatiquement, Microsoft nous fournit un nom de domaine, au moins pour le visualiser, qui possède le nom que vous avez choisi. Donc, par exemple, testdevaps, en mon cas, .azurewebsites.net. Et ça, ça existera toujours. Même si après, vous mettez votre propre site, votre propre nom de domaine derrière, en caché, il y a de toute façon toujours ce azurewebsites.net derrière qui est configuré. Alors, vous pouvez choisir, et ça, c'est intéressant, c'est de choisir des groupes. Donc, vous pouvez demander que les ressources que vous allez créer pour votre site web, éventuellement, les bases données derrière, enfin, tous les paramètres, vous pouvez pouvoir les regrouper pour les retrouver plus facilement. Soit vous créez un nouveau groupe, soit vous en utilisez un qui existe déjà. Dans mon cas, par exemple, j'ai des groupes de type DevApps, j'en ai une pour mon épouse qui est pharmacienne et des choses comme ça, un blog, tout ça se retrouve dedans. Puis, vous choisissez Windows ou Linux en fonction des paramètres et des fonctionnalités nécessaires. Et alors, surtout, ce qui va vous intéresser, c'est le type de plan, de location que vous allez vouloir définir, utiliser. Et là, en fonction des ressources, en termes de tarification, on va se retrouver avec différents services, je vais dire, différents services et fonctionnalités avec évidemment des prix, entre guillemets, différents. C'est-à-dire qu'on a le premier niveau qui est le niveau entièrement gratuit pour faire des essais notamment. On peut aller jusqu'à 10 applications par portail, donc 10 applications qu'on va pouvoir réaliser, donc 10 WebApps, 10 API, 10 applications mobiles. On va avoir un espace disque de 1 giga pour pouvoir y placer nos données. Alors, certains vont dire que ce n'est pas beaucoup 1 giga. On va revenir parce que justement le stockage notamment des images, des vidéos, des choses comme ça qu'on stockerait habituellement sur l'espace disque, on va essayer ici de le mettre sur un autre type de service qui est moins coûteux. Moi, j'ai une comparaison si tu veux tout de suite. Mon site Web qui existe depuis il y a très longtemps je veux dire chez OVH, j'ai 14 500 fichiers donc tout confondu des pages, des... Alors, il n'y a pas de MP3, d'accord ? comme sur un blog un site de podcast ça représente 700 mégas. Oui, c'est ça. Je peux te dire qu'il y a beaucoup de choses il y a 14 500 fichiers quand même tout confondu. C'est pour ça que je pense pour un site fonctionnel je dirais donc une application des API et des choses comme ça 1 giga c'est largement suffisant après ça peut devenir si on met un site plus de design avec beaucoup de visuel beaucoup de graphisme le 1 giga ça peut rapidement devenir un peu limité. Donc là, on va le voir il faut payer plus cher dans ce cadre-là si on veut aller plus loin ou avoir d'autres services qui sont moins chers qui ont moins de facilité parfois mais qui sont largement suffisants pour pouvoir stocker que ce soit des MP3 des images ou ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier service qui est gratuit premier type de service deuxième si on veut là être de manière un peu plus productif bien que Microsoft dit que c'est utilisable pour les développements et pour les tests c'est toujours un espace 10 d'un giga avec une prise en charge mais là, plus partagée donc on se retrouve sur un serveur qui est non pas dédicacé à nos développements mais partagé avec d'autres utilisateurs et Microsoft garantit évidemment que vous avez des performances suffisantes pour pouvoir récupérer toutes vos données dans les temps qu'il faut. Donc là, on est sur du mutualisé mais la seule différence enfin, il y a deux différences c'est qu'on est en mutualisé il y a trois différences mutualisé on a le nom de domaine qu'on peut se personnaliser donc ça, c'est un plus aussi parce que juste avant notre site finissait par azurewebapps.net oui mais par contre là, on peut avoir 100 sous-domaines en fait on peut avoir jusqu'à c'est même pas les sous-domaines on peut avoir 100 applications différentes donc on peut créer 100 sites web complètement indépendants les uns des autres ouais, je dis sous-domaines même pas non parce que le domaine personnalisé alors c'est le domaine avec un S je peux donc avoir parce que j'ai l'impression que c'est qu'un domaine domaine personnalisé on en met autant qu'on veut derrière les domaines donc à chaque web apps site web si je traduis autrement oui je peux avoir le propre domaine associé c'est ça tout à fait et tout ça pour 8 euros par mois seulement et là on a ça à peu près pour 8 euros par mois oui tout à fait alors évidemment on est sur des environnements partagés donc c'est pour ça que Microsoft dit c'est plus pour des aspects de test ou de développement parce qu'il n'y a pas de garantie que maintenant ça dépend ce qu'on veut si c'est un site moi je prends le cas de mon blog si ça attend une demi seconde avant d'avoir la page qui s'affiche une fois de temps en temps c'est pas nécessairement dérangeant ça dépend effectivement des performances et de ce qu'on veut donner aux utilisateurs et donc plus on va payer plus évidemment on va avoir de services et plus on va augmenter à la fois en termes de quantité ça peut monter jusqu'à des environnements haute performance sécurisé de 1 Tera d'espace disque avec un nombre illimité d'applications qu'on peut mettre en place et on a tout isolement réseau isolement VPN nombre de domaines personnalisés également et là le maximum c'est 182 euros par mois c'est la totale c'est la totale avec ça on fait tout par contre tout ça tout ça là c'est sans base de données tout ça c'est sans base de données ouais donc déjà pour un wordpress c'est limite mort quand même oui et non c'est à dire que je ne suis pas d'accord avec toi parfois je vais reprendre un exemple concret je vais reprendre dans ce cas-ci mon blog ou bien le portail de DevOps mais si je reprends mon blog on a depuis quelques mois maintenant dans une application dans un app service on a à notre disposition Microsoft nous fournit un MySQL in app alors si on regarde la documentation il le déconseille c'est plus la utilisation de test mais c'est déconseillé pour pouvoir le placer en mode production ou en mode grand public on va dire mais en pratique ça fonctionne on n'a pas les performances d'un vrai MySQL complet indépendant ça c'est un autre service différent mais on a quelque chose qui peut fonctionner et pour commencer on pourrait commencer par là et puis il y a des options d'exportation qui se trouvent derrière l'appsite qui va permettre de reprendre cette base donnée MySQL par exemple et de l'envoyer sur un service qui là il va être un service beaucoup plus cher évidemment mais qui va être un service beaucoup plus intéressant et beaucoup plus performant donc voilà pour commencer ça peut être ça peut servir ça peut être utilisé oui mais c'est pas en bêta c'était en preview mais je ne sais pas si ça l'est toujours c'est une bonne question c'est dangereux les choses bêta quand même je ne suis pas certain oui oui c'est toujours d'ailleurs il le dit les applications ne sont pas c'est pas à destination des environnements de production cette application ce MySQL il n'a pas donc ça je suis tout à fait d'accord et donc c'est pour ça que on a si on rajoute on fait un nouveau et qu'on fait une recherche sur MySQL on va retrouver le service MySQL Database qui est un service fourni par Microsoft il y en a fourni par d'autres mais il y en a fourni par Microsoft je ne sais plus où il est et là de mémoire c'est une quinzaine d'euros je pense pour commencer on a une vraie base de données complète MySQL disponible en production dédicacée avec les optimisations qu'il faut derrière exactement je tiens à faire une pub il y aura sur le biais de l'épisode si sur mon blog j'ai mis les captures écran de vraiment transférer un wordpress traditionnel vers un azur avec toutes ces captures écran là step by step sans se prendre la tête et effectivement c'est 15 euros par mois oui c'est ça ça peut être intéressant effectivement mais c'est beaucoup trop comme je le dis oui tout à fait ça je suis d'accord il faudrait une base un peu plus petite parce que j'aimerais moi 8 euros par mois ça m'irait pour une base de données même de 20 gigas s'ils veulent un peu plus commercial et au lieu de faire 25 gigas parce que qu'est-ce que je te dis c'est 50 gigas 50 gigas pour une base de données la première la plus petite à mon avis pour faire des tests c'est plus utiliser le MySQL in-app et puis effectivement après d'ailleurs il y a des articles qui montent comment faire pour passer de l'un à l'autre donc faire la migration de l'un à l'autre Richard ? oui je suis de retour et vous avez fait la comparaison avec donc les avec SQL Server pas encore on n'a pas encore parlé d'SQL Server non on va y arriver parce qu'au niveau coût c'est plus cher c'est moins cher par rapport à MySQL on va regarder ça je pense que SQL Server il y a moyen d'avoir des bases de données plus petites qui sont moins chères mais je vais te dire ça dans une minute d'accord je peux le reprendre il y a un slide avec ça donc on va y aller tout de suite on a oui pour SQL Server on peut commencer avec une base de données dans un environnement basic donc il y a des DTU là c'est l'unité je vais dire pour faire le calcul de la puissance du système on a un espace de stockage de 2 gigas donc c'est nettement plus petit et là on est effectivement à 4 euros à peu près 4 euros par mois alors ça c'est bien mais ça ne m'aurait pas aidé pour la migration si peut-être j'aurais peut-être dû faire du travail un petit peu plus conséquent au niveau des données que j'allais réimporter si c'est pour un WordPress tu ne sais pas le migrer puisque c'est une base MySQL à la base tu ne sais pas la migrer telle qu'elle dans un SQL Database donc j'aurais été baisé quand même oui il y a des services ça il faudrait que je retrouve j'avais essayé à un moment donné il y a des services qui transforment MySQL donc qui doit se connecter qui transforment pardon WordPress qui se connecte sur une base MySQL pour pouvoir le connecter sur un SQL un SQL Server puisque SQL Database c'est SQL Server derrière donc ça existe mais ça marche pour WordPress mais dès qu'on arrive dans des extensions parfois un peu particulière etc. ce n'est pas ce n'est pas toujours l'idéal alors que si on se connecte sur un vrai MySQL évidemment on n'a pas ce problème là d'accord mais pourtant le SQL vu que je peux exporter en SQL qui est énorme il n'y a pas moyen non ce n'est pas du standard ils n'utilisent pas que le standard aussi bien WordPress que d'autres notamment SQL Server ici ce n'est pas que le standard que les requêtes standards donc on pourrait créer mais de temps en temps donc ça marchera peut-être dans 99% des cas mais parfois il y aura peut-être une des requêtes qui ne fonctionnera pas parce que derrière ce n'est pas adapté mais il y a des systèmes je le mettrai dans les notes de l'émission je vais le noter il y a des systèmes qui permettent de faire la migration de WordPress enfin de MySQL enfin plutôt de WordPress pour que WordPress puisse se connecter sur un SQL Server ça peut fonctionner aussi ok ? d'accord alors là on reviendra effectivement sur les aspects des coûts maintenant si je reviens au niveau des outils au niveau des outils quand on est sur puisque c'est ça qui nous intéresse au niveau développement créer le portail encore une fois ça prend 5 minutes c'est appuyer sur un bouton nouveau on donne un nom on attend quelques secondes et puis le système est dispo par contre une fois qu'on est dessus ben là on a besoin enfin on voudrait avoir accès à toute une série de services et de manières de développer qui sont un peu connues et donc une des manières les plus utilisables ou les plus faciles c'est de travailler avec les options de déploiement qui sont disponibles dans le website dans le site et dans lequel on va pouvoir créer enfin faire du déploiement de différentes manières soit sur base des OneDrive de Git et des choses comme ça donc c'est à dire on peut avoir des manières de configurer le portail pour qu'on puisse recevoir le contenu du site web directement par l'intermédiaire de ces différents services que ce soit Git que ce soit OneDrive que ce soit Visual Studio par exemple maintenant il y a un moyen plus simple c'est d'utiliser directement le FTP et donc on a dans les deployment credentials la possibilité de donner un nom d'utilisateur FTP et évidemment un mot de passe et je crois que c'est au niveau de l'overview qu'on va retrouver l'adresse l'URL pour pouvoir venir faire l'accès en FTP et c'est soit du FTP soit du FTPS et donc une fois qu'on a ça on ouvre un FileZilla on tape simplement le FTP et on va directement pouvoir se connecter ou FileZilla que tu n'as pas cité ou FileZilla que je viens de citer il n'écoutait pas oui il n'écoutait pas j'étais pas là mais c'est le plus simple à mon avis c'est la manière la plus facile on arrive on a un espace avec un dossier et puis on se connecte dessus et c'est bon quoi mais dans Visual Studio tu peux faire de la publication directement oui tout à fait c'est ça bon niveau publication d'ailleurs on a un bouton qui se trouve sur la première page du site qui est un Get Publish Profile si je clique dessus je vais télécharger un petit fichier XML avec tous les paramètres de configuration qui sont déjà tout prêts j'ai juste besoin de le récupérer dans Visual Studio c'est à dire dans Visual Studio je fais un clic droit sur mon projet je fais Publish et là je peux importer ce petit fichier et il a tout il a tout l'accès, l'URL les logins les passwords etc évidemment il ne faut pas le remonter et le dire n'importe qui ce fichier là mais après j'ai juste besoin de faire Publish et lui va charger de tout prendre pour moi de reprendre tout mon code et de l'envoyer là c'est une partie de le moment où on utilise Visual Studio si on veut être un peu générique et qu'on peut faire du PHP dans Visual Studio mais si on le fait à la main on a un moyen avec FileZilla évidemment de transférer ce qu'on veut et de voir réellement ce qui a été transféré sur le serveur aussi voire d'accéder à des logs parce qu'au dessus du dossier 3W route qui contient le contenu du site web en général au dessus il y a un dossier log qui contient les logs des tas de suivi de tout ce qui s'est passé sur le serveur et alors ça parce que moi j'avais fait de l'azur vraiment au tout début il y avait la notion de staging c'est à dire tu avais la possibilité de voir ton site web tel qu'il devrait être c'est ça 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 existe toujours c'est ce qu'ils appellent maintenant des slots donc on a un deployment slot on peut en créer autant qu'on veut et on a un petit bouton dans mon cas il est grisé parce qu'il n'est pas été activé j'en ai pas défini des slots mais j'ai un petit bouton swap et donc je peux effectivement comme tu le dis Richard créer dans des deployment slot créer deux slots trois slots donc par exemple j'ai un slot production qui est celui de base on voit pas ton écran Denis au cas où ceux qui suivent on est toujours resté sur la tarif c'est pour ah vous voyez pas l'écran non non c'est pour ça on reste sur tarification d'app services normalement vous voyez l'écran le portail azur non non pas du tout ça c'est un bout de temps qu'on a pu non mais c'est ta connexion qui doit déconner ah ça y est maintenant je le vois ok merci donc ce que je disais c'est qu'on a l'adresse FTP qui se trouve effectivement à ce moment là au niveau du comment de l'overview de la première page et pour venir au niveau aux différents niveaux de déploiement si on crée un site et qu'effectivement par exemple il est en production et puis on se dit tiens je voudrais faire des mises à jour quand on a fait les mises à jour on n'a pas nécessairement envie de le publier directement en production on voudrait d'abord le tester ou le donner à des personnes pour que ces personnes vérifient et donc là on peut créer des slots et dans le deployment slot je peux créer autant d'environnement que je souhaite environnement de test de qualification de vérification enfin que sais-je et ça me donne à chaque fois une sorte de sous-domaine sous URL supplémentaire derrière le azurwebsite.net je peux donc publier à l'intérieur de cet espace là de manière tout à fait classique faire tous les changements que je veux et quand j'ai décidé que ok maintenant ça c'était vérifié et ça doit passer en production j'ai un bouton swap qui prend tout le contenu de cet environnement par exemple de test et qui va le swapper qui va le transférer pour qu'il se retrouve dans l'environnement de production ça c'est juste génial par contre ça n'existe pas dans le website gratuit c'est possible que ce soit une délimitation je pense qu'il faut avoir le standard le standard oui c'est ça il y a évidemment plus on a plus on paye plus on a besoin plus on a des options supplémentaires pour ça ça c'est vrai que c'est intéressant surtout si on fait des développements je veux dire productifs pour des sociétés on a besoin d'avoir dans ce cas là des vérifications ou des états en tout cas de vérification que tout fonctionne correctement et on pourra faire ça presque pour tous les services on va pouvoir avoir cette fonctionnalité ce swap ce switch en question ok et surtout c'est un swap donc c'est vraiment la base donnée enfin le site de test qui se retrouve en prod mais le site de prod repasse en test et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que si on se rend compte malgré les tests qu'on a effectués qu'une fois qu'on a fait ce swap la production elle ne fonctionne plus pour une raison x ou y mais on va pouvoir quand même revenir en arrière en recliquant sur le bouton c'est pas je supprime la production et je la remplace par une nouvelle version et ça c'est une des choses que je ne pouvais pas faire sur mes anciens hébergements par exemple actuellement je suis en train de refaire tout le magasin de mon site et c'est très long donc je fais ça sur des pages à part et après je vais devoir modifier un petit peu bon les redirections au htaccess officiel mais c'est chiant parce que j'ai tout en double enfin en double je gère des doubles pages tu comprends c'est vraiment galère alors que là j'aurais ce système là c'est nickel je peux vraiment faire une copie calque de certaines pages et puis et puis les modifier les vérifier ouais c'est ça vraiment alors dans les autres outils l'outil j'ai déjà parlé mais vraiment basic mais qui est très rapide et très pratique à utiliser si je descends un peu dans la liste des différentes propriétés de mon site dans la rubrique des développements j'ai console si je clique dessus c'est tout con mais c'est simplement accéder il faut attendre quelques secondes pour qu'on accède à une ligne de commande et donc j'ai l'impression d'avoir une fenêtre d'os qui apparaît dans mon navigateur et je peux faire des dires pour voir le contenu de mon dossier je peux copier je peux supprimer je peux modifier je peux exécuter des applications donc il y a des programmes évidemment en ligne de commande pas des fenêtres mais donc j'ai des programmes qui existent pour faire de la compression pour faire de la génération de certificats SSL enfin toute une série d'applications classiques sont là et si elles ne sont pas tu peux toi même copier ton exé dans ton dossier avec FileZilla et puis venir l'exécuter donc ça peut être cool non ? t'as pas l'air convaincu si c'est bien c'est rigolo le dire slash W ça faisait longtemps que je l'ai pas fait ah oui oui surtout en ligne de commande on n'est plus en mode graphique avec des fenêtres ça c'est clair mais il y en a de plus en plus il y a de plus en plus d'applications enfin de commandes pour faire toute une série de choses si maintenant tu veux rester et là je suis d'accord avec toi Christophe si on veut rester de manière visuelle notamment par exemple faire une modification alors modifier en prod c'est peut-être pas l'idéal mais de modifier un paramètre de config ou des choses comme ça ça peut être intéressant mais juste deux crans en dessous on a le App Service Editor qui lui est en preview mais bon de toute façon c'est pour modifier donc s'il y a des petites anomalies c'est pas trop grave non plus dans l'utilisation j'appuie sur le bouton Go et là je vais me retrouver à mon avis après une phase d'authentification je vais me retrouver dans un éditeur en ligne quasiment la même chose qu'un VS Code en ligne avec toutes les fonctionnalités le code à droite la liste des fichiers sur la partie gauche je vais pouvoir transférer des nouveaux fichiers je vais pouvoir modifier ces fichiers alors c'est vraiment ça le deuxième truc que j'ai adoré aussi c'est vraiment on est dans un VS Code online c'est à dire un Notepad++ à la Visual Studio et on fait tout en temps réel et on pousse en temps réel c'est juste génial sincèrement c'est encore un deuxième point que j'ai vraiment kiffé comme dirait les plus jeunes oui c'est ça c'est tout ce qui se fait vraiment en temps réel je vais le montrer ici c'est super bien ce truc c'est super 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 bien je vais me avoir un problème d'authentification avec l'autre module donc je me reconnecte ici et je prends un peu plus bas où est-il dans la rubrique des développements outils de développement voilà en plus on peut avoir une double page un double écran on peut avoir une page c'est vraiment VS Code 100% moi ça me tue oui c'est ça et on peut se connecter à Git si on veut pour récupérer son code pour le transférer pour le remettre en place et ainsi de suite et d'ailleurs je me demande s'il y a des extensions là dedans ça je n'en ai pas vu enfin en tout cas c'est génial franchement c'est encore un gros gros plus plus oui si apparemment il a un peu de mal pour se connecter je vais montrer juste au dessus au dessus il y a ce qu'ils appellent l'outil avancé qui s'appelle Kodoo et c'est un peu le même principe que ce qu'on a vu juste avant c'est à dire on se connecte sur le serveur et on a à disposition l'état complet du serveur c'est à dire on peut voir l'état des fichiers les processus qui sont en mémoire sur le serveur pour voir s'il n'y en a pas un qui est en train de bouffer trop de temps ou pas et puis on a debug console on va retrouver une ligne de commande donc un peu la fenêtre d'os dont je parlais tout à l'heure mais avec au dessus le contenu complet de tous les fichiers qu'on va pouvoir également manipuler ouais j'ai pas trop su à quoi ça pouvait me servir ça c'est juste des outils plus de dev pour pouvoir accéder aux fichiers qui se trouvent sur le serveur et voir si les données sont correctes on peut les modifier également en ligne on peut les travailler je dirais uniquement pour ça ouais d'accord bon c'est des outils pour éviter de devoir tout transférer en FTP à mon avis ouais d'accord bon des outils de barbu là pour moi ça m'intéresse pas ouais alors on en a parlé mais si on utilise MySQL soit le MySQL qui est prévu dans l'app ici soit en service distinct on a à notre disposition le bouton manage qui nous permet d'ouvrir le PHP MyAdmin donc dans lequel on va pouvoir faire toute la gestion complète du serveur et c'est exactement enfin dis-moi toi tu l'as utilisé Christophe c'est exactement le même PHP MyAdmin que celui qu'on retrouve de manière classique je pense ah bah c'est le oui c'est exactement le même tout à fait alors aucune n'a on perd rien du tout alors par contre moi j'ai pas utilisé le MySQL InApp comme on a discuté tout à l'heure et que toi tu utilises oui j'ai installé PHP MySQL j'ai été prendre la brique dans le on fait nouveau enfin dans l'extension de mon de mon web app j'ai installé PHP MyAdmin et puis ça se fait tout seul et pareil c'est le bouton tout en haut et un bouton pareil c'est ça oui c'est ça je pense que c'est oui c'est vrai que je n'en ai pas parlé mais on a dans les outils de développement on a aussi toute une série d'extensions qu'on peut ajouter je pense que il n'y en a pas il n'y en a vraiment plein si j'appuie sur le bouton ajouter il va charger les extensions ouais et puis là elle est tout en bas tout en bas tu vas retrouver PHP MyAdmin qui m'intéressait et puis voilà ouais mon avis ici avec le Skype je ne sais pas si j'ai l'impression que ma connexion devient un peu plus lente oui elle est un peu lente ça doit être ça ou il y a des problèmes pour le moment sur ma région je ne sais pas alors après dans une web app juste comme ça tu es capable de me dire ce que c'est la partie mobile avec des tables les EasyTables les EasyAPI c'est quoi cette petite partie là qu'on retrouve où il n'y a rien dedans par défaut toute cette partie là c'est EasyAPI c'est pour créer des API c'est à dire des API REST pour pouvoir se connecter au site on va dire qu'on développe et avec le EasyTable ça permet directement de venir créer des données de stockage donc des tables de stockage sans devoir créer une base de données donc sans devoir faire un MySQL ou un SQL Server on a des espaces de stockage où on va pouvoir directement mettre toutes les informations dont on a besoin dans une application pourquoi ça va faire mobile ? parce que souvent c'est plus pour des aspects de petites applications entre guillemets c'est pas péjoratif mais des applications qui ont besoin de moins de données tu as une application mobile dans laquelle tu dois enregistrer le nom le prénom la date de naissance et quelques informations de ce type là pour retrouver l'utilisateur mais derrière cette rubrique là tu vas pouvoir créer cette table là d'accord mais c'est pas du SQL c'est pas du SQL non 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 tout à fait d'accord donc là c'est un peu ce qu'on avait tout au départ c'était les mobile services on avait un petit truc comme ça il me semble oui je pense que c'est ça et c'est pour ça qu'ils ont tout regroupé maintenant sur ce nom de App Service d'accord beaucoup plus de web oui tout à fait ok alors dans les autres services qui sont moi je trouve intéressant le premier c'est celui-ci c'est App Service c'est un vrai site web et vous pouvez tout gérer alors oui je ne l'ai pas montré mais dans les propriétés ou application settings du site on a la possibilité de configurer un petit peu tous les paramètres sur le site c'est à dire notamment de choisir la version du framework par défaut Microsoft fait les mises à jour de manière automatique mais si vous avez une application qui utilise des particularités soit de .NET Framework 3.5 soit de PHP version X vous pouvez le choisir à l'intérieur de cette liste là même chose pour Python même chose pour Java avec version minimum de Java et des choses comme ça vous pouvez dire si c'est du 32 du 64 bits vous pouvez demander ça c'est bien aussi si l'application elle est always on et donc always on c'est par défaut donc quand c'est mis sur off par défaut le Microsoft vient après un certain temps de mémoire je pense que c'est une vingtaine de minutes il vient mettre en veille je vais dire votre site web donc décharger la mémoire de tous vos processus quand il n'est pas utilisé et donc évidemment ça lui permet de gagner des ressources au niveau de la gestion du système et de la gestion mémoire de ses serveurs et si vous le mettez en always on évidemment il reste en permanence en mémoire et donc c'est plus rapide lors des premiers accès supplémentaires que les utilisateurs viennent réaliser ça c'est aussi une option qui n'est pas disponible je pense dans la basic je crois qu'il faut avoir au minimum la version standard des apps je ne trouve pas dans ton truc là c'est l'application settings attends je vais je cherche je cherche je cherche ah voilà paramètre de l'application excuse moi je ne travaille qu'en français exactement oui c'est vrai quel serait l'intérêt de mettre un always on sur off par défaut c'est le cas et pour moi l'intérêt je vais dire pour nous à mon avis c'est plus un intérêt pour Microsoft de libérer la mémoire je veux dire pour nous je ne vois pas trop l'intérêt à part ouais non à part se garantir pardon ça y est pas mais je ne comprends pas moi pour un site web ce que ça peut faire quelle mémoire d'un site web mais tout le process que tu quand tu exécutes une requête la première chose c'est qu'il doit compiler la requête et éventuellement générer le code machine pour pouvoir mettre tout ça et il met des morceaux de code en mémoire évidemment pour pouvoir gérer ces éléments là donc tout l'aspect pré-compilation qu'il peut y avoir et donc souvent si on le met sur off c'est ce qu'on va se rendre compte c'est que lors du premier accès le premier accès ça peut être juste le lendemain parce qu'il l'a mis en veille mais lors du premier accès ça demande quelques secondes ou quelques millisecondes pour qu'il remette tout ça en mémoire et en ordre donc là c'est immédiat si jamais on le laisse sur on moi quand j'ai l'option c'est à dire si c'est un site de type au minimum standard c'est la première chose que je vais cocher c'est le mettre sur on une chose que j'aime bien après c'est parce que c'est pas du mutualisé c'est qu'on a les websockets ça c'est intéressant autre chose que j'aime bien aussi en voyant dans cette page là c'est que tout en haut on choisit son framework .net et c'est aussi un autre point nouveau que je suis super content de trouver c'est que je peux mélanger maintenant dans mon même site web des pages PHP et ASPX oui exact ou Python et Java en plus c'est ça c'est à dire que tout doucement je peux m'amuser à migrer dans une autre techno oui ou rajouter moi je prends le cas ici pour le DevOps qui est WordPress donc c'est du PHP et derrière j'ai rajouté des pages de gestion ou des pages supplémentaires en .NET sur le même site dans le même site c'est vraiment sympa ça peut être intéressant effectivement surtout pour une migration c'est ce que Microsoft essaye de préconiser il y a d'ailleurs une série d'outils pour dire ben voilà faut pas recommencer tout faut pas partir de zéro quand on veut faire de l'Azure vous prenez ce que vous avez dans l'état dans lequel vous l'avez vous faites copier-coller ça sur un serveur et a priori ça doit marcher après mais c'est ça c'est un peu comme la pub McDo vous venez comme vous êtes si tu veux ouais je vais pas comparer Azure à McDo mais on peut ouais et dans les options de .NET Framework on peut choisir la 4.7 la 3.5 on n'a pas la version Core il n'y a pas la Core non je vais dire en Core qui est ici non parce que si on fait du .NET Core et qu'on le met sur le web il est compatible a priori avec la 4.6.2 je pense mais donc il y a peut-être moyen de le configurer d'une autre manière ou de choisir des autres options mais pas en standard en tout cas ici d'accord non mais de toute façon ça pose pas de problème moi les développements que je fais je les fais en projet de type .NET Core et on les publie en framework 4.6.2 ou 4.7 directement sans changer sans rien changer puisque le .NET Core est compatible avec le framework 4.7 question con du coup je peux même sur un même website deux bases de données différentes oui puisque les bases de données vont être dans des services différents c'est à dire donc en fait voilà je peux mettre un SQL serveur en fait en même temps que un MySQL ah oui et d'ailleurs moi c'est ce que j'ai fait aussi au niveau de DevOps dans DevOps il y a le MySQL qui est utilisé par WordPress donc au niveau PHP et puis les fonctionnalités que j'ai rajoutées en .NET je les ai faits plus par question d'habitude en créant une instance SQL Server et donc c'est la même application qui se connecte sur et ça c'est d'autres services donc ici on a parlé de AppSite mais si je vais sur la rubrique SQL Server ou SQL Database j'ai exactement le même process ou les mêmes manières de travailler c'est à dire j'appuie sur le bouton ajouter pour créer une base de données et là j'ai juste besoin de dire voilà le nom de ma base de données est-ce que je pars sur une base de données blanche, vide ou pas est-ce que j'utilise un serveur et je choisis le serveur et sa région dont on parlait tout à l'heure Europe de l'Ouest Europe de l'Est Amérique et des choses comme ça et puis j'ai les prix évidemment et puis d'autres paramètres propres aux bases de données c'est ça qui m'a fasciné aussi c'est c'est malléable mais grave c'est malléable et alors on en a pas encore parlé mais c'est surtout intéressant sur les bases de données je vais revenir ici pour ceux qui ont l'écran pour le voir c'est que je veux dire quand on fait un mode de type cloud c'est plus une politique comme on l'avait avec ses propres serveurs où on se disait tiens j'ai besoin d'acheter un serveur qui doit tenir pendant 10 ans ou pendant 5 ans et donc je vais prendre un peu plus gros parce que je sais pas ce qui va se passer ici à la limite on prend le plus petit possible pour payer le moins possible et augmenter si c'est nécessaire c'est juste prendre un curseur je dirais et prendre ce curseur et l'agrandir donc par exemple si je suis sur une base de données j'ai où sont-ils je ne sais plus on peut imaginer on est un site commercial c'est les périodes de Noël et on va pouvoir pousser en fait le CPU juste pour le mois de décembre parce qu'on sait qu'on peut avoir du flux il ne faut pas que ça tombe c'est ça par exemple si je prends la base le site web j'ai effectivement une option voilà ici une option de scale out j'ai une option scale up et scale up et scale out on va revenir dessus après si on le souhaite mais si je prends par exemple scale up ici j'ai en cliquant dessus tous les prix qui apparaissent dont celui que j'ai choisi moi qui est entouré en bleu donc moi ici j'ai choisi un service S1 standard c'est un service et rappelez-vous on peut avoir jusqu'à 10 instances donc j'ai mon site perso j'ai le site de devable j'ai le site de ma femme qui sont tous dessus pour 37 euros quoi en gros c'est pas juste un site qui est utilisé tu payes 37 euros par mois je paye ici 37 euros par mois ouais bah tranquille pour ça bah ouais mais enfin il y a 3, 4 sites web un de test et 3 vraiment utilisés ouais tout à fait mais tu sais si je regarde tous mes hébergements chez notre ami OVH je suis pas loin oui et une chose aussi au niveau des prix on en reparlera après sur les détails des prix mais tous ceux qui ont des abonnements et je pense beaucoup de développeurs c'est le cas tous ceux qui ont des abonnements MSDN vous avez dans les bénéfices comme on appelle ça d'MSDN des accès à Azure et des prix en fonction du type d'abonnement si on prend un abonnement je pense le plus élevé ça doit être un abonnement MSDN Ultimate ou Enterprise je sais plus son nom et vous avez je crois que c'est 130 euros quasiment par mois de crédit Azure donc vous pouvez dépenser jusqu'à 130 euros sans rien payer quoi si vous allez au delà oui mais donc mes 37 euros ils sont largement couverts par mon abonnement MSDN que je paye déjà de manière séparée ok et tu peux juste nous rappeler la différence entre les SQL Database et les SQL Server alors c'est pas du tout la même chose SQL Database moi je l'ai mis ici parce que sur le côté gauche du portail Azure on peut venir mettre en épinglé en favori toute une série de services je l'ai mis là parce que de temps en temps je dois aller le chercher SQL Database a besoin d'avoir un SQL Server comme un serveur physique classique c'est à dire quand je le crée si je suis sur SQL Database et que je demande de rajouter de créer un nouveau une nouvelle base je lui donne son nom et un peu plus bas il va me demander voilà sur quel serveur ça doit se trouver c'est à dire sur un serveur pas dire physique parce qu'il est géré par Microsoft de manière virtuelle mais sur une instance SQL Server je peux mettre plusieurs bases de données comme dans un serveur SQL classique on peut avoir plusieurs bases de données et donc on est obligé du coup quand on crée une base d'avoir au moins un serveur et c'est ce que j'ai dans mon cas j'ai mis le favori SQL Server pour voir le serveur mon serveur en question SQL Server qui est là parce que derrière il y a des paramètres notamment de gestion de Firewall et des choses comme ça qui peuvent être tu n'en as qu'un de serveur j'en ai qu'un dans ce cas là même si j'ai plusieurs bases je les mets tous sur le même sur le même serveur si j'ai plusieurs bases de données si vous installez un SQL Server on-premise c'est la même chose vous pouvez avoir plusieurs bases de données sur le même serveur aussi intéressant ok bon après tout le reste c'est tous les autres services là il y en a des centaines et des centaines mais on ne va pas les parcourir et ce n'est pas le but ici non plus je voudrais bien que tu me parles des Function Apps oh ben non alors ne m'en parle pas aujourd'hui mais ça je me disais que ça serait bien de faire un podcast rien que sur ça parce que je suis en train de commencer à travailler là-dessus mais c'est pas mal c'est plus sur ce qu'on appelle les Serverless les Function Apps donc tu crées vraiment une fonction j'ai des remarques et tu vas me répondre à tout ça question du coup je vais avoir un hébergement moi j'ai l'habitude que quand j'achète un hébergement chez OVH par exemple je prends un mutualisé et on me fournit un nom de domaine on me fournit des boîtes email des boîtes SMTP pop etc et aussi un certificat SSL alors voilà là-dedans il y a déjà trois questions tu peux me répondre au niveau du nom de domaine et puis du rattachement le SSL tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure pour le HTTPS comment ça se passe si tu as le premier plan qui est gratuit qu'est-ce que c'est par rapport à si j'attache un nom de domaine et enfin dernière question c'est les comptes email oui alors on va répondre un peu à tout ça enfin du moins ce que je sais déjà si je reprends les différentes tarifications effectivement pour avoir un nom de domaine il faut au moins avoir un site une application un web app de type partagé donc il faut au moins payer entre guillemets si on a ça on a à ce moment-là la prise en charge des noms de domaine personnalisés en pratique et c'est au minimum 8 euros par mois en pratique c'est une fois qu'on a créé son site par exemple c'est mon blog je descends un petit peu dans les paramètres et j'ai custom domains juste en dessous on va reparler des SSL d'ailleurs dans custom domains j'ai mes différents domaines que j'ai ajoutés ici et j'ai un bouton add pour ajouter un nouveau domaine la seule chose c'est que vous ne pouvez pas ajouter n'importe quel domaine il faut juste prouver que vous êtes bien évidemment le détenteur je ne peux pas faire ajouter un hostname un domaine et dire tiens je suis microsoft.com et je veux que tout ce qui est microsoft.com arrive sur mon blog et là c'est la même magnifique que l'on fait quand on va associer son domaine avec l'office 365 il y a vraiment un petit tuto qui est step by step qui paraît compliqué mais au pas à pas il est très facile tu m'as expliqué que c'est exactement pareil c'est exactement la même chose et le petit tuto en question si j'appuie sur le bouton plus c'est ce qui va apparaître et c'est très très simple j'ai juste besoin de mettre un nom de domaine si je mets toto.com je vais faire valider on va mettre sodiasoft.com pour voir non non mais Toto mais Toto il doit exister validé voilà et donc il me dit ben voilà vous avez besoin alors il y a plusieurs manières de faire donc il me dit le nom de domaine ok je peux le prendre à mon avis quelqu'un a dû le réserver donc il est dispo il existe mais par contre je ne suis pas encore je n'ai pas encore été mis comme étant le propriétaire du nom de domaine et donc il me dit pour être propriétaire pour montrer que vous l'êtes connectez-vous sur votre espace de gestion de nom de domaine donc par exemple un Gandhi ou un portail de ce type là et vous devez rajouter deux records dans le DNS dans le nom de domaine c'est un TXT dans lequel on met bloc des voiturons etc où on met un A et une adresse IP qui est fournie par Microsoft on attend quelques secondes alors du coup Microsoft ne fournit pas ils ne sont pas fournisseurs de nom de domaine je pense qu'ils peuvent mais pas eux directement mais voilà ici un peu juste en dessous j'ai la possibilité d'acheter des domaines mais je pense de mémoire qu'ils travaillent avec des partenaires pour le faire c'est pas eux qui le font mais ils redirigent ça donc là tu as répondu à ma question donc c'est assez facile oui c'est très facile c'est plus attendre un peu de temps pour montrer qu'on est le propriétaire le SSL c'est le bouton qui est juste en dessous donc SSL c'est pour avoir un HTTPS et là c'est le même principe il faut simplement venir importer ou transférer ce qu'on appelle un certificat qui est le certificat de cryptage pour dire on veut transférer des données de manière sécurisée entre le navigateur et le serveur et tu l'as où ce certificat alors alors ce certificat normalement le créer on peut retrouver sur internet il y a quelques commandes il y a des outils open source pour le générer notamment OpenSSL on peut créer un certificat ce qu'il faut surtout c'est le valider c'est à dire avoir ce qu'on appelle une autorité certifiante qui va donc une autorité extérieure qui va dire que vous êtes bien le propriétaire du site web donc du nom de domaine et que vous avez le droit de sécuriser ces pages toujours pour le même principe de confiance et ça c'est payant a priori c'est payant c'est quand même le signe les logiciels j'ai des certificats que je paye c'est exactement le même sauf que tu as un service qui s'appelle Let's Encrypt voilà il y a Let's Encrypt qui fait ça effectivement qui propose en fait ce qu'on quand on achète on va dire qu'on demande à une société une autorité certifiante de valider le certificat ce qui se passe c'est que l'autorité elle vient donner une garantie et donc en général derrière il y a une comment on appelle ça des ils nous payent en cas de problème une assurance voilà je ne trouvais plus le mot il nous donne une garantie donc une assurance que le certificat ne va pas être piraté ou autre et donc il y a en cas de piratage par exemple il paye des assurances sur ça et c'est pour ça en général qu'on va payer plus ou moins et effectivement Let's Encrypt c'est un service gratuit dans lequel c'est une autorité certifiante qui autorise de faire ce genre de processus mais sans évidemment vous payer si jamais il y a le moindre problème donc c'est on va dire à vos risques et périls pour des sites moi je prends le cas pour mon blog je ne vois pas trop ce qu'il peut y avoir comme problème ce n'est pas un site de vente de commerce avec des échanges d'argent et des choses comme ça et grosse différence aussi c'est que Let's Encrypt c'est maximum 90 jours donc tous les trois mois il faut en gros renouveler le certificat alors que sur un certificat SSL classique c'est souvent un an mais tous les ans il faut revenir sur ce portail et le remettre je parle de Let's Encrypt parce que le gros vous savez que je suis un accro à Angular et notamment la fabrication de Progressive Web Apps et dans la notion de PWA tu as ce qu'on appelle des Service Worker et les Service Worker pour qu'ils puissent fonctionner correctement ils doivent forcément être hébergés dans un site en HTTPS donc là je vois moi j'ai créé une application pour la Fédération Française de Tennis où il y a un Service Worker donc il n'était pas question que je m'amuse à payer les 45 euros par an ou ce genre de choses pour héberger ce certificat et donc je suis passé par Let's Encrypt pour pouvoir générer ce certificat et l'associer à mon site web donc la question que je me pose c'est que Let's Encrypt pour l'instant les seules solutions que j'ai trouvées pour un site web pour pouvoir le mettre en place c'est des projets open source c'est un peu compliqué à mettre en place pour le site web est-ce que dans Azure est-ce que tu sais s'il y a des facilités par rapport à Let's Encrypt qui commencent quand même à être un peu une norme oui tout à fait si on va dans les extensions dans les extensions c'est qu'il s'affiche et que ma vitesse d'accès à internet est revenue un peu à la normale dans les extensions si on fait une recherche sur Let's Encrypt il y a une extension qui permet de faire ça alors après il faut la configurer donc là il faut rechercher un petit peu mais si moi j'ai fait il y a donc voilà ici je suis dessus il faut regarder un peu je ne sais plus où il est dedans je ne sais pas mon blog qui contient également la procédure mais manuelle pour pouvoir faire la création d'un certificat Let's Encrypt le créer le publier sur Azure mais de le faire de manière il y a 5 commandes mais de le faire de manière manuelle avec le problème qu'il faut le refaire tous les 3 mois là ça c'est vraiment galère parce qu'après un certificat ça coûte quand même cher c'est en moyenne par an 170 euros oui tout à fait ou bien on paye et on le fait tous les ans ou on prévoit je vais dire une demi-heure tous les 3 mois pour le faire mais ça ne prend pas plus de temps que ça oui ce que je veux dire c'est que par rapport à OVH je reviens là dessus parce que je compare vraiment actuellement les deux moi il y a inclus le SSL avec la certification moi quand tu prends un nom de domaine chez OVH à 3 euros par mois c'est inclus ah ben ouais alors ça viendra peut-être les extensions plus tard sur du Let's Encrypt de manière plus automatisée mais pour le moment je trouve que ça devrait être obligatoire finalement alors il y a moyen de s'en sortir mais pas avec son nom de domaine alors je reviens sur ce que tu disais Richard si tu dois appeler des webhooks par exemple pour Angular ou bien des web API mais à ce moment là peut-être de manière on va dire entre guillemets cachée donc l'URL se trouve dans le code il faut savoir que toutes les adresses puisque par défaut on a une adresse azurwebsite.net par défaut Microsoft a le certificat pour ce nom de domaine là et donc d'office votre site peut être accessible en HTTPS sur azurwebsite.net mais évidemment c'est cette URL là qui apparaît donc c'est peut-être pas top quand vous faites des développements en production mais pour des tests et autres il n'y a pas besoin d'acheter un certificat vous accédez à votre site en HTTP ou en HTTPS avec exactement la même adresse il faut juste changer l'URL devant ok d'accord donc voilà alors tout ce qui est base de données on en a parlé pour SQL Database MySQL avec le PHP MyAdmin qui est le plus simple SQL Server c'est le SQL Database qui est ici entièrement géré il y a quelques différences quand même entre le SQL Server classique et le SQL Database notamment pour des aspects de sécurité on n'a pas nécessairement toutes les fonctionnalités mais c'est vraiment des petits détails après de programmation mais regardez quand même si vous en avez besoin il y a des petits tutos qui expliquent un peu les différences de ça après le reste pour se connecter c'est tous les outils tout à fait classiques donc on utilise par exemple SQL Management Studio pour se connecter sur une base Azure sur une base donnée Azure donc c'est exactement le même principe on ouvre SQL Server Management Studio on choisit simplement le type de serveur sur lequel on veut se connecter et on va ensuite faire les requêtes exactement comme si on était sur un serveur en local donc par exemple voilà je peux me faire une connexion ici sur un serveur et oui voilà l'écran que j'obtiens ici c'est une règle Firewall pour ceux qui voient la vidéo c'est que par défaut dans les bases données en tout cas dans SQL on ne peut pas se connecter automatiquement il faut activer le Firewall qui se trouve sur Azure le Firewall associé à notre DB pour autoriser mon adresse IP locale pour se connecter sur le serveur donc soit je me connecte avec mon compte et je demande au logiciel de le faire pour moi soit je me connecte sur le serveur et je viens rajouter c'est ce que j'avais fait la fois passée c'est pour ça que j'ai le favori SQL Server ici donc je choisis le serveur SQL je vais dans la rubrique des Firewall il me dit ah tiens vous êtes connecté avec un client qui a cette adresse IP là pour l'instant je lui dis ajoute moi cette adresse IP à mon serveur à mon serveur Azure à mon serveur de base donnée il me dit ok c'est fait et puis là je peux réouvrir mon outil SQL Management Studio et je vais pouvoir me connecter sur ce serveur je ne sais plus si c'est bien celui-là que j'ai pris oui voilà et je me connecte dessus et je vais avoir ma base donnée qui va apparaître et je peux faire toutes les requêtes SQL classique sans aucun problème évidemment ici je vais retrouver toutes les tables qui sont propres au podcast qui sont propres à la base donnée du podcast dans ce cadre aussi ok donc ça c'est l'intérêt c'est qu'on utilise exactement les mêmes outils que ceux avec lesquels on veut travailler habituellement alors juste un dernier service j'avais parlé tout à l'heure de l'espace qui se trouve dans les applications les app services si on prend du stockage c'est pas le plus intéressant si je reviens sur le slide sur les app services on voit le minimum en gratuit c'est un giga et ça va jusqu'à 1 tera mais on paye 180 euros pour du stockage ça revient cher donc si vous voulez stocker du contenu accessible évidemment je veux dire on peut le retrouver mais plus difficilement c'est pas du copier-coller c'est pas du file c'est pas du disque classique mais le plus simple c'est d'utiliser les tarifications de stockage azur et là il y a plusieurs moyens de le faire il y a soit le fichier classique ou des disques gérés et là on voit des disques gérés une tarification c'est globalement 4 gigas par mois mais avec l'avantage qu'on a un accès comme si on était sur un disque local on a un partage réseau quand on est sur son pc on copie en faisant copier-coller depuis l'explorateur de fichiers et on se met dessus et tout fonctionne et c'est des disques ultra rapides qui se trouvent de l'autre côté mais c'est quand même 4 gigas par mois c'est pas donné non plus par contre et si je prends le cas des podcasts ici dans le DevOps il y a des MP3 il y a des MP4 qui sont évidemment assez volumineux donc au fur et à mesure du temps ça prend de la place on prend plusieurs gigas et bien le plus simple c'est de faire des objets de type ce qu'on appelle des blobs blob storage et là ça revient en gros à 0.2 cents par giga par mois et donc ça coûte quasiment plus rien moi si je regarde c'est pas ce qui me coûte le plus cher au niveau des podcasts ça me reste pour aller bien à 2-3 euros pour tout le téléchargement et toute la gestion qui est faite derrière mais c'est pas du copier-coller c'est pas en termes de simplicité c'est parfois entre guillemets un peu plus compliqué pas énormément parce qu'il y a des applications qui existent notamment Azure Explorer et ça je pense que c'est de mémoire je crois que c'est Redgate pour aller voir dans les paramètres d'abord par après mais donc si je prends Azure Explorer ça me donne une sorte d'outil qui me permet d'accéder très facilement à tous les MP3 à tous les MP4 de mon espace de stockage et si je veux en rajouter je fais juste un clic droit Upload ou je fais un copier-coller depuis mon explorateur de fichiers pour le mettre directement dedans mais je pensais que les blobs moi c'était dans une base de données je veux dire que c'est dans du SQL j'avais une partie et ça c'est une partie blob et du coup pour y accéder je devais faire une requête pour extraire ce blob alors oui et non oui tu as raison ça ne se trouve pas dans des disques ça se trouve plus dans une notion c'est pas du SQL Server mais dans une notion en quelque sorte de base de données propre à Azure et oui pour y accéder moi c'est ce qui m'intéresse et souvent dans des sites web c'est le cas je crois que c'est CopyPass ou si on prend les propriétés on a accès en faisant un clic droit sur le fichier que je viens de transférer je peux faire un clic droit accéder aux propriétés et je vois son URL d'accès direct qui est une URL sur blob.core.windows.net etc. avec son identifiant par exemple mais donc c'est dans une base de données alors ? chez Microsoft c'est l'équivalent d'une base de données mais c'est pas du SQL tu sais pas faire des requêtes de la même manière donc finalement c'est extrêmement facile à utiliser à utiliser c'est créer des dossiers c'est un clic droit et je fais un nouveau blob container et je mets le fichier dedans et créer un nouveau fichier le placer dedans je fais un clic droit dessus j'ai une option pour transférer j'ai un copy-paste ben voilà il est là-dessus un upload qui va permettre de venir rajouter alors il y a différents types en fonction des cas mais bon dans la majorité des cas c'est des blocs donc on vient rajouter un fichier de type bloc à l'intérieur du système les autres types que ce soit des pages des upon blobs etc. c'est plus pour des aspects de rapidité d'accès donc c'est plus des détails dans un site web on fait un bloc et ça marche sans problème et ça marche très très bien donc voilà et ça ça me permet moi de stocker ici tous les fichiers mp3 qui font globalement 60 mégas pour chaque fichier mp3 sans compter l'mp4 qui eux sont plutôt à 200 mégas par fichier donc ça ça augmente et donc heureusement j'aurais quasiment explosé les quelques gigas de disques si j'avais voulu utiliser ce processus et Azure Blob c'est combien par mois ça ? Azure Blob c'est 0,2 cents 0,2 cents 0, ouais c'est rien du tout par giga d'ailleurs on va le voir je pense que j'ai mis par après c'est au niveau du trafic c'est pas au niveau de la quantité stockée c'est au niveau du trafic c'est plus au niveau du trafic je crois que le stockage en lui-même n'est pas facturé c'est effectivement le trafic qu'on va récupérer à noter que la première année qu'on utilise Azure c'est gratuit pour jusque 5 gigas oui et c'est aussi toujours le trafic descendant qui est payant c'est à dire le trafic montant donc c'est pas celui-là qui coûte le plus cher quand vous mettez du contenu sur un serveur celui-là en général Microsoft ne vous le facture pas c'est quand vous récupérez le contenu la lecture la lecture comme nous on a 250 000 auditeurs par épisode c'est mort ça commence à être cher c'est chiant en fait il faut éviter de se faire référencer il faut éviter tout ça interdiser tous les robots aussi c'est pour ça qu'on se fait référencer que chez Bing mais si je prends pour avoir un exemple plus concret ça c'est ce qui a été fait je crois que c'était fin de semaine dernière on peut regarder tout de suite d'ailleurs ce que ça donne mais j'ai des petits graphiques qui me donnent les coûts totaux donc j'arrive moi globalement tous les mois à peu près une quarantaine d'euros pour plusieurs sites pour une base donnée SQL Server et une base donnée MySQL qui est encore une fois payée par l'abonnement MSDN derrière ça et en termes de répartition c'est surtout le plan B1 Basic donc celui que je vous ai montré à 37 euros globalement qui est l'hébergement du site et puis pour la base donnée SQL je paye 3 euros et pour le stockage des données je paye également à peu près 2 euros et quelques ok donc voilà à peu près juste pour peut-être clôturer voir si jamais il y a si vous êtes intéressé je vais dire pour avoir ça hop je vais le montrer ici vous avez je n'ai pas répondu à toutes mes questions ah ben on va regarder on va continuer si vous voulez démarrer un projet sur Azure ben le plus simple c'est comme on l'a dit c'est s'inscrire et vous recevez automatiquement 170 euros de crédit je pense qu'il y a une durée maximum ça doit être un mois ou deux mois si j'ai bonne mémoire 30 jours 30 jours voilà maintenant si vous voulez continuer soit évidemment vous payez mais il y a toute une série de produits qui sont gratuits et ça vous pouvez les retrouver sur azuremicrosoft.com slash free et sur ça sur cet espace là vous allez retrouver l'ensemble des services qui sont gratuits pendant une certaine durée une certaine période et donc il y en a certains qui sont gratuits pendant un an à peu près c'est le cas notamment de certaines machines virtuelles machines virtuelles il y a 25 services gratuits quand même il y a je n'ai pas compté mais c'est possible je te le dis il y a confiance j'ai confiance donc il y a un peu de tout de la bande passante il y a du cosmo db stockage de fichiers 5 gigas 250 gigas de sql serveurs donc gratuits la première année et ensuite vous avez également des services qui sont gratuits toujours très intéressants à durée illimitée exemple il y a le app service de base dont on a parlé avec 10 instances qui est gratuit aussi bon alors il ne faut pas s'attendre non plus à avoir des performances phénoménales mais au moins pour déjà commencer ou tester je vais dire ou vérifier que tout fonctionne c'est toujours très intéressant tout n'est pas clair dans cette page là par exemple tu vas regarder les traductions quand tu demandes tu peux avoir avec bing de translator les notifications hub tu as un million de notifications push mais c'est un million pour ta vie ou un million pour l'année ou un million pour moi je pense que c'est toujours tous les mois ça d'accord donc parfois c'est marqué par moi c'est pas marqué donc ça il faut peut-être creuser un peu maintenant il y a effectivement moi souvent ce que je fais c'est qu'il y a ce qu'ils appellent la calculatrice et la calculatrice elle se trouve quand on choisit on appuie sur le bouton de gestion des prix pardon il y a la calculatrice et là on a tous les services on peut choisir un service et il vient l'ajouter donc si on a besoin d'une machine virtuelle d'un stockage d'une base de données j'appuie sur SQL oups là pardon j'appuie sur SQL database et je vais pouvoir venir rajouter ces différents services à ma calculatrice je ne sais pas si je suis dedans détail des prix calculer des prix voilà donc je vais pouvoir venir rajouter les différents services qui m'intéressent et venir les compléter pour avoir un prix global que je vais donner soit à mon client pour donner une estimation soit de savoir ce que je vais payer sachant ça c'est peut-être aussi un inconvénient c'est qu'évidemment comme on paye le juste prix vous n'arriverez pas à dire tiens tous les mois je vais payer ce prix là et je n'irai jamais au dessus ça dépend de ce que vous allez utiliser donc là il faut soit bien aller vérifier soit de se donner des limites il y a moyen de donner des limites soit en termes de coût soit en termes de configuration du système ok voilà elle est mise là c'est le microsoft.com slash pricing slash calculator on mettra ça également dans les liens du podcast donc voilà je dirais qu'en résumé pour moi c'est plus soit démarrer avec des produits gratuits pour tester et puis de prendre le minimum et de voir si ça convient au besoin si ce n'est pas suffisant de juste aller augmenter à ce moment là les performances des machines les performances des accès et de payer un peu plus pour avoir un peu plus de besoin mais ne commencez pas à prendre des systèmes qui sont hors de prix dès le départ ça ne servira pas à grand chose il y a des outils aussi dans Azure qui permettent de régler un petit peu tous ces aspects là de gestion de prix voilà je ne sais pas tu avais des questions aussi Christophe ? alors oui parce que par exemple pour un site web il est courant qu'on puisse utiliser d'avoir un compte email et là en fait le SMTP on doit le rajouter comme une brique séparée c'est ça ? exact il n'y a pas ma connaissance de briques fournies même par Microsoft pour faire du SMTP alors si vous avez un serveur SMTP chez vous vous pouvez évidemment toujours mettre son adresse et se connecter dessus maintenant pour du SMTP il y a un service très connu je vais dire qui s'appelle enfin dans Azure qui s'appelle Sengrid et Sengrid c'est un service je vais le montrer ici c'est un service d'envoi de mail et qui vous permet d'envoyer gratuitement 25 000 adresses mail tous les mois c'est tranquille quand même enfin ça dépend qui mais moi perso c'est tranquille après ça revient je vois à globalement 10 dollars par mois pour avoir un service complémentaire alors attention ils ont remis en place le système gratuit parce qu'il y a un temps au moment du lancement de Sengrid ils donnaient des envois gratuits et puis après peu de temps après enfin un an après ça avait arrêté ça avait disparu c'est possible en tout cas ça l'est pour le moment parce que moi je sais que je l'utilise aussi et c'est un service externe c'est très efficace et c'est très efficace attention aussi qu'il faut parfois attendre quand même quelques secondes à mon avis surtout dans les services gratuits vous n'êtes pas tout seul donc quand on envoie un mail vous n'attendez pas à ce qu'on fasse alt-tab directement dans le courrier dans Outlook je vais dire pour aller voir le mail arriver il faut parfois attendre 3, 4, 10 secondes avant d'avoir le mail en retour non mais ça c'est pour Outlook qui merde c'est peut-être mon Outlook qui merde donc voilà mais donc pour les envois de mail il y a une solution et à utiliser encore une fois c'est très très simple et c'est intégré dans Azure donc une fois que le service est là après vous avez le petit écran le petit tutoriel qui vous explique comment le configurer et même il y a une extension pour WordPress qui est connectée à SendGrid donc vous n'avez rien à faire excepté donner en gros votre clé d'identification que vous avez définie quand vous avez créé un compte sur SendGrid et c'est tout le reste le reste il est intégré à WordPress et tout se fait tout seul ça va ? ça va d'autres choses Christophe que j'aurais oublié ? non non plein de choses si si plein de choses attends c'est Azure quand même dans Azure des services il y en a et il y en a un paquet et il y en a j'ai apprécié plein de choses oui et c'est surtout encore une fois je pense ce qui est intéressant c'est de dire au départ je vais juste par exemple mettre un site web et faire ce que je fais maintenant et puis d'aller voir et de faire les évolutions pour se dire je peux rajouter cette fonctionnalité là comme par exemple le swap dont on parlait tout à l'heure donc de switcher d'un site de test en site de production l'option elle est là à un moment donné je peux l'utiliser rajouter des DB l'option est là rajouter du code dans d'autres langages l'option est là même si on ne l'utilise pas soit on la complète on la rajoute en cochant juste la case soit on l'utilise simplement parce qu'elle est déjà directement disponible je pense qu'il ne faut pas avoir peur on cherche un petit peu ce n'est pas compliqué l'interface le portail de Azure il est quand même super bien foutu il marche sur Chrome et sur Edge et il marche normalement partout Edge, 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 Edge c'est quelque chose ce truc il a surtout été développé sur Chrome voilà ça marche aussi sur Edge je vous assure j'utilise sur Edge mais il va super bien il est vraiment agréable on peut le personnaliser comme on veut et moi j'ai trouvé ça excellent après il y a plein de trucs il y a des choses sur l'homme et bon après après c'est en fonction des besoins c'est clair il y a le monitoring aussi dont on n'a pas parlé il y a des outils pour voir un peu le nombre de requêtes il y en a maintenant tu vois j'aimerais bien qu'on fasse après un épisode sur sécuriser son site web ou son web app faire attention à quoi j'ai vu qu'on pouvait utiliser des tâches des web tâches ils appellent ça des tâches de site il y a plein de choses comme ça qui m'intéressent j'imagine que c'est des scripts vous savez les crônes c'est R.O.N je crois que c'est ça mais je ne suis pas sûr au niveau des tâches il y a un truc que tu vas probablement aimer aussi c'est que si je prends un site web il y a ce qu'ils appellent les webhooks qui se retrouvent à quel endroit où est-ce qu'ils sont ou les webjobs je ne sais plus c'est ça les webjobs les webjobs où sont-ils les tâches de web c'est marqué en français attends je vais te dire en français c'est un peu con le nom non non il n'est pas con pardon je l'ai ici webjobs c'est ça les webjobs les webjobs c'est ça c'est des petits scripts que tu peux ou des programmes comme il dit qui peuvent fonctionner qui peuvent tourner en background ou bien de manière à intervalles réguliers par exemple toutes les 5 minutes ou des choses comme ça ouais c'est du cron c'est RON sur certains sites ouais il y a ça mais ici pour en tant que développeur c'est encore mieux que ça c'est que tu peux prendre un exé donc tu peux développer un programme en visual studio en termes de ligne de commande et tu vas pouvoir simplement l'uploader sur ton dossier donc sur ton serveur et puis juste venir ici appuyer sur le bouton add pour le configurer donc ce sont des applications tout à fait classiques tu vois tu fais un file upload et tu viens lui donner un nom demander de manière est-ce qu'il s'enclenche à intervalles réguliers sur base du du scheduling tu vois c'est marqué en dessous c'est ça oui 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 cron expression c'est le est-ce que je le fais tous les jours toutes les heures tous les mois tous les premiers du mois et des choses comme ça mais tu dis un exé tu peux faire en dotnet tu fais juste un programme de console non c'est quoi ton programme c'est ça tu fais un programme de console tu fais une ligne de commande et tu viens l'uploader ici et tu demandes d'exécuter ce programme là après tu as des autres options pour interagir et tu as des SDK et des choses comme ça de manière basic tu crées un vrai programme ligne de commande avec un programme une méthode main de démarrage et elle va s'exécuter et elle va fonctionner donc si tu veux faire un backup ou envoyer des mails ou faire des statuts ou que sais-je ou manipuler je vais dire ton site web de manière particulière en tant que développeur c'est parfois plus simple de créer une ligne de commande sur ça tu la développes et tu la testes en local c'est on va dire tout con à faire et puis tu fais un upload de ton exé tu le déposes sur le serveur et tu demandes de le planifier tous les jours à minuit et il s'y exécute c'est pas plus compliqué que ça et ça il y a plein de petits enfin plein il y a plein de petits détails de petites options pour faire tout ça du déploiement continu de l'authentification dont on n'a pas parlé des backups du gestion des alertes des alertes what is that j'ai jamais utilisé moi les alertes mais je pense que tu peux ouais c'est dans le monitoring donc tu peux c'est comme application insight tu peux suivre ton site web et ici tu peux demander à mon avis de créer des règles d'alerte dans lequel tu vas ben voilà en fonction d'un certain métrique dire si mon métrique de je sais pas moi de transfert de données est supérieur à telle valeur à ce moment là je m'envoie un email et on a tous les paramètres du site d'accord donc voilà le data in qui est là le pourcentage de CPU l'utilisation du disque si je me rends compte à un moment donné que le CPU de la machine avec laquelle je travaille moi je vois que je suis entre 4 et 5% mais si à un moment donné il y a un process qui débloque et qui part et il met à 90% enfin 90% ben je vais pouvoir configurer ça et m'envoyer un mail pour me dire ah attention il y a quelque chose de pas normal tout ça c'est c'est prévu dans mais il faut en gros simplement appuyer sur le bouton il y a à chaque fois une petite aide qui explique comment ça fonctionne et où le retrouver et je veux dire toutes les informations sont présentes là dessus process explorer même chose on va pouvoir voir l'état de tous les processus qui sont en cours d'exécution même si c'est sur une machine partagée je vais pouvoir retrouver l'état de mes process qui tournent dans mon espace mémoire voilà voilà pas d'autres détails pas d'autres questions non non moi ce que je constate c'est que j'allais dire les concepts de base existaient dès le début moi ça fait un moment que je me suis permis sur Azure et donc je suis un peu décroché ce qui est drôle c'est qu'on retrouve un petit peu les concepts de base qui existaient au lancement mais par contre maintenant il y a une interface une simplicité d'utilisation qui est extraordinaire ils ont revu l'interface ils ont tout restructuré et il y a même de la gestion de sécurité qu'on peut faire au niveau de l'interface donc de donner des accès à d'autres par exemple on est dans une équipe et on doit donner accès à la gestion du site web à une autre personne qui est sur mon compte mais je peux le faire donc je peux vraiment tout partager tout gérer c'est franchement assez complet pour tout ça et tout suivre aussi le monitoring dont on a parlé les machines virtuelles enfin il y a la gestion des coûts la gestion de la sécurité et alors ça c'est des trucs qui sont rigolos si je prends des services security center il va me donner il va faire une revue et puis il va me dire ah attention là j'ai détecté qu'il y avait des choses qui n'étaient peut-être pas normales après vous en faites ce que vous voulez mais vous pouvez aller vérifier que dans les recommandations au niveau de l'ADB vous avez peut-être oublié mettre un paramètre à tel endroit et des choses comme ça donc il faut fouiller un petit peu mais ça peut être pas mal ok bah écoutez je pense qu'on a qu'on arrive ainsi à la fin de l'épisode on a fait un peu le tour de tout ça donc je dirais qu'en résumé je trouve que le plus simple c'est d'essayer par soi-même c'est ce que je viens de dire et donc en allant sur azuremicrosoft.com on peut créer un profil c'est gratuit il suffit de mettre son adresse email et on est parti et on dispose ainsi d'un crédit 170 euros au démarrage si vous avez MSDN ça peut être même au-delà ou cumulé et donc vous pouvez ainsi essayer sans trop de problèmes vous créez une première app service une première site web vous y accédez en FTP vous mettez un MySQL ou une base de données SQL Server et a priori vous avez votre site sur lequel vous travaillez actuellement qui se retrouve dans Azure avec tous les avantages de géoréplication on n'en a pas parlé mais de pouvoir mettre le système sur plusieurs machines sur plusieurs continents d'éviter les problèmes et de voir l'évolution donc voir le statut de mémoire je n'avais pas noté mais je pense que c'est portalazure.com slash status et je pense que là j'ai oublié le T je pense que là on voit l'état de tous les statuts de tous les services Azure et juste un petit truc quand on s'inscrit quand on veut essayer Azure on a toujours besoin de rentrer sa carte bleue ou pas ? c'est une bonne question mais je ne pense pas non parce que en tout cas pas avec MSDN parce que moi je n'ai jamais rentré ma carte bleue dans le système dans un service gratuit c'est une bonne question moi je crois que c'est logique que ça serait oui parce que je sais que c'était un gros problème qu'avait eu Microsoft au moment du lancement d'Azure parce qu'ils m'avaient même demandé de faire des applications ils avaient acheté des hébergements et je faisais des allocations dynamiques des hébergements pour les gens qui s'inscrivaient à l'application parce que justement notamment les français hésitaient à mettre leur numéro de carte bleue il y avait les amis en Tunisie ils étaient emmerdés ils n'avaient pas forcément de carte bleue mais je pense qu'on n'est plus obligé maintenant parce que de mémoire mais à vérifier donc à prendre avec des pincettes ce que je vais dire mais je crois qu'on n'est pas obligé parce qu'on peut payer aussi par virement c'est à dire qu'on reçoit la facture et qu'on paye du coup après je pense que ça c'est faisable à 60 jours je ne sais pas à quelle durée à 120 ou à 25 moi j'ai des clients qui n'ont même pas de carte Visa ou de carte bleue et ils m'ont posé la question donc je vais façon de voir vérifier ce point là mais je pense que c'est le cas qu'on n'est pas obligé ok bah super ok et donc voilà je vais montrer le statut de azur microsoft.com slash ici je suis en mode anglais US slash status et donc on a le statut avec tout et c'est pas juste mettre des petits croix vertes dans les cases pour dire que tout va bien quand il y a des problèmes vous pouvez vraiment aller voir au niveau de l'historique et voir vraiment tout ce qui se passe ils sont assez transparents quand ça marche pas vous le savez et vous pouvez revenir en arrière donc on voit par exemple ici le 27 janvier il y a eu un problème sur le service bus le 24 janvier sur l'app service à l'est des Etats-Unis etc et donc et vous avez les explications en général du pourquoi ça c'est quelque chose moi que j'avais regardé à l'époque quand on est passé sur Azure je trouve ça quand même intéressant pas dire les VH aussi ils sont transparents quand ça va pas tu le vois tout de suite aussi c'est vrai mais voilà je pense qu'on a fait un peu le tour sur tout ceci j'espère que ça peut être intéressant pour bon nombre de personnes qui ne connaissent pas ou qui veulent se mettre un peu à Azure et voir tous les hébergements tout ce que ça peut apporter merci beaucoup en tout cas Christophe, Richard merci à bientôt on se retrouve pour un prochain épisode d'ici trois semaines à peu près merci bien au revoir à tous salut ciao à bientôt Sous-titrage ST' 501